Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien Et j'espère que vous vous portez bien également aussi Aujourd'hui on a notre rubrique qui est là, on appelle ça le face à face Donc aujourd'hui on a le roi et on a le barbu qui vont vraiment intervenir sur un thème Donc à savoir la crucifixion de Jésus Christ Donc sans putader, on va d'abord salmoder le courant On va d'abord faire la récitation du courant Et on va vous reprendre tout à l'heure Je vous remercie de Jésus Christ Et on va 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 vous remercie de Jésus Christ prodé de Jésus Christ On remercie notre frère Solih pour cette très belle lecture du courant. Alhamdoulilah, bienvenue aux différents auditeurs pour cette réplique du face-à-face qui va se passer entre le roi. Le thème, c'est la crucifixion de Jésus. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Le roi, j'espère que vous allez bien. Vous avez cinq minutes pour nous faire l'introduction. Ok, shalom, shalom. Comment est le son? Le son passe bien? Le son, il est très bien. Ok, ok. Je salue tout le monde qui nous suit au travers du monde. Dans le nom de notre Seigneur, soeur Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler sur la parole de Dieu. Et j'ai salué aussi mon frère Koul Le Barbu. Je ne connaissais pas que son nom, c'était Koulibaly. Un bon nom. Je me souviens, ma première fois de faire un débat avec un musulman sur YouTube. C'était avec ces messieurs ici, Koul Le Barbu. C'était ma toute première fois. Je pense qu'en 2020, ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Mais j'ai un regret. Mon regret est qu'il est toujours musulman. Je ne sais pas. Peut-être que je ne lui avais pas assez donné de leçons. Alors, je dois compléter la leçon là où j'avais laissé. En 2020, ça fait trois ans. Puisque si on avait fait peut-être trois ou quatre émissions, il allait quitter l'islam. Mais malheureusement, on n'avait fait qu'une seule émission. Ça fait trois ans, en 2020. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a permis que nous puissions nous voir avec lui. Et maintenant, on va passer maintenant à la présentation. Ça, c'est un exposé que nous sommes en train de faire, de parler sur la parole des dieux. Puisque Dieu a mandaté des gens qui doivent parler pour lui. Ce n'est pas tout le monde qui parle sur la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui sont mandatés. Et nous ne sommes pas nombreux ici en Afrique ou dans le monde. Alors, pour cela, je vais faire la présentation. Parler sur la parole des dieux. Présenter, dispenser droitement la parole de la vérité. Et pour cela, j'ai ma présentation. Chez Kadam, si tu peux me donner mon écran. Là où je vais parler. Exposer mes écritures comme je l'ai fait. Attendez, je vais vous lancer. Pour que vous puissiez connecter mon écran. Là où je présente les versets bibliques. Pour la gloire de Dieu. On va parler avec le rouleau. Puisque tout, c'est le rouleau du livre. Alléluia. On va commencer avec ce livre. Le livre du docteur Luc. Luc qui était aussi disciple de Jésus. Qui était parmi les disciples de Jésus. Luc, le médecin. Le livre de Luc au chapitre 24. On va, puisque nous parlons de la crucifixion de Jésus. Un sujet tellement, donc, très intéressant. On va commencer. Nous sommes dans Luc au chapitre 24. Et il dit ceci au verset 44. C'est Jésus qui parle. Il dit, puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi. On parle du Tannac ici. La loi de Moïse. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Jésus dit que ça, ça parlait de sa mort. De sa résurrection. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprennent les écritures. Puisqu'il y avait des choses que les disciples ne comprenaient pas. Ils devraient ouvrir leur esprit. Les disciples ne comprenaient pas Jésus. Donc, complètement. Mais là, ils devraient leur ouvrir l'esprit. Pour qu'ils comprennent les écritures. Et Jésus parlait. Il dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts. Le troisième jour. Ça, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Et que la répétence. Et le pardon des péchés. Serait prêchée en son nom. A toutes les nations. A commencer par Jérusalem. Tout commence par Jérusalem. On commence par les Juifs. Et on va à toutes les nations. Alléluia. Il dit. Vous êtes témoins de ces choses. Et ils étaient des témoins. Nous parlons des témoins. Pourquoi est-ce qu'on parle des témoins? Puisqu'il est écrit ici dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 13. Là, c'est l'apôtre Paul. Le grand apôtre Paul. Mon bien-aimé Paul. Au chapitre 13. Lorsque je serai au ciel. Les gens que je vais chercher à voir. Les premiers. Après Jésus. Ça sera des gens comme l'apôtre Paul. J'aimerais voir l'apôtre Paul. Alléluia. Chapitre 13. Il dit ceci. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sous la déclaration de deux ou de trois témoins. Donc, ce sont les témoins comme Jésus dit ici. Vous êtes témoins de ces choses. Le pardon. Il dit. La répentance et le pardon des péchés seraient prêchants. Son nom à toutes les nations. A commencer par Jérusalem. La parole devait partir de Jérusalem. Et aller au monde entier. Comme Jésus l'a aussi dit. Son évangile était destiné pour le monde entier. Matthieu au chapitre 24. On va au verset 14. Jésus dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Donc, l'évangile est destiné au monde entier. Comme l'écriture témoigne aussi. Dans un Jean. Là, nous sommes dans le premier épître de Jean. Un Jean au chapitre 2. On va à son verset 2. Il dit ceci. Il est lui-même une victime expiatoire. On parle de Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres. Mais aussi pour ceux du monde entier. Le roi, il est là. Vous avez fait le service. Ok, ça va. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, on vous a parfaitement écouté. Et là, maintenant, on va se pencher du niveau de Koul Le Barbu qui va se présenter. Et effectivement, il a 5 minutes pour nous introduire sur le thème la crucifixion des Jésus. Donc, Koul Le Barbu, à vous l'antenne. As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis votre frère Koul Le Barbu. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les pages Cheikh Adam officiel, comme on en dirait, et également les fils de l'islam officiel, et également Koul Le Barbu officiel, et également photos de l'islam officiel sont les pages sur lesquelles vous pouvez désormais retrouver votre frère Koul Le Barbu pour l'échange de la spiritualité. Alhamdoulilah, je suis content de voir mon frère, le roi, après 3 ans. C'est un honneur pour moi si je suis la première personne avec qui il a fait un débat pour la première fois sur YouTube. C'est un honneur pour moi. Nous disons, alhamdoulilah, il dit que je suis toujours musulman. Oui, je suis toujours musulman parce que les îles a été. Donc, l'islam est la religion de la vérité, la lumière, qui est venu, n'est-ce pas, pour tirer les humains des ténèbres, pour tirer la lumière parfaite. Alors, aujourd'hui, il y a un thème qui nous rassemble, celui de savoir le salut par l'amour de Jésus-Christ en d'autres thèmes. Est-ce que l'humanité obtiendra-t-elle son salut, n'est-ce pas, par la soi-disant de mort de Jésus-Christ ? Et mon frère, le roi a cité des versets, notamment Luc chapitre 24, verset 44, et 2 Corinthiens et autres, pour dire que les gens ont été témoins de ces choses. Mais moi, ce qui m'étonne en même temps, c'est que la Bible dit que lorsque le tonneur agrandait dans la Bible, il n'y avait aucun témoin pour assister, n'est-ce pas, Jésus-Christ ? Parce que tous les disciples avaient tous fui. Or, ceux qui rapportent ce qu'il est en train de dire sont les disciples de Jésus. Comment se fait-il qu'il peut venir raconter des choses dont ils n'ont pas vu, alors qu'ils ont tous fui ? Donc, ça veut déjà dire, ce qui est en train de s'appuyer pour justifier ça est déjà un mensonge. Parce que s'ils n'ont pas assisté, comment il peut venir affirmer des choses auxquelles ils n'ont pas assisté ? Deuxième point, Luc 24, verset 44, c'est qu'il est écrit dans la loi. Si le pasteur peut nous donner l'équivalent de cette prophétie dans l'Ancien Testament qu'il dit, parce qu'il dit que c'est la loi, dans la loi de Moïse, où il dit que la mission de Jésus serait de venir mourir, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité. Mais moi, déjà, je vais poser seulement deux questions. Et si le roi arrive à répondre à ces deux questions, alors, il pourra prouver clairement que Jésus-Christ est bon pour le salut de l'humanité. Mais s'il n'arrive pas à répondre à ces deux questions, alors il s'en va, et c'est clair que le but de l'ambition de Jésus-Christ n'était pas de venir mourir pour l'humanité, et qui, par conséquent, la soi-disant mort de Jésus-Christ pourrait servir non seulement à rien, mais en plus, Jésus n'était pas venu pour cela. Et rappelez-vous, tout à l'heure, comme je l'ai dit, et la cité est beaucoup versée, pour vouloir prouver que Jésus-Christ est mort, alors que dans Hébreu 5, 7, on dit que Jésus est allé prier. Ça dit d'abord dans Matthieu 26, 39, il est allé prier. Dans Hébreu 5, 7, il a été exaucé. Il est allé prier de ne pas mourir, il est exaucé. Comment s'est fait que quelqu'un qui va prier pour ne pas mourir, il est exaucé et puis il meurt ? C'est-à-dire que les chrétiens seuls, on voit ça. Ça dit que quelqu'un demande quelque chose. Au lieu que la chose arrive, il est condamné d'abord et puis on dit ça arrive. S'il a prié et ne pas mourir, comment s'est fait qu'il soit mort alors que la Bible dit qu'il a été exaucé. Beaucoup de contradictions déjà dans les propos de mon frère le roi. Déjà une contradiction. Comment s'est fait que Jésus-Christ qui va prier de ne pas mourir ? La Bible dit qu'il a été exaucé en même temps qu'il est mort. S'il est mort, a-t-il été exaucé ? S'il n'est pas mort, a-t-il été exaucé ? 1 Corinthiens 15, 14, c'est ça le problème avec les chrétiens. Donc, je reviens pour dire que je vais poser deux questions ici à mon frère. S'il arrive à répondre à ces deux questions, c'est simple. Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ est venu ôter les péchés du monde que nous avons soi-disant hérité d'Adam parce que c'est la doctrine du christianisme. Mais quelle était la sentence qui accompagnait cela ? C'est que la femme devait enfanter avec douleur et l'homme devait se nourrir à la sueur de son front. Mais depuis que Jésus-Christ est soi-disant mort, est-ce que les femmes chrétiennes ont arrêté d'enfoncer avec douleur ? Voilà ma première question. Jésus est venu mourir pour éviter le péché parce qu'elle veut dire qu'on a hérité le péché. Est-ce que depuis que Jésus-Christ est soi-disant mort, les femmes chrétiennes ont-elles arrêté d'enfoncer avec douleur ? Les hommes chrétiens ont-ils ? Est-ce qu'ils ne travaillent pas à la sueur de leur front ? Voici mes deux questions. Déjà ? La deuxième question, c'est la parabole des vignerons au mystique dans Matthieu 21 partir du verset 33. Selon cette parabole, est-ce que Jésus a été envoyé pour aller se faire tuer ? Si le pasteur arrive à répondre à ces deux questions, alhamdoulilah, on sera le meilleur sujet. S'il n'arrive pas à répondre à ces deux questions, ça sera tous les exercices sur lesquels on va continuer, incha'Allah. Je ne sais pas s'il me reste encore des minutes d'un sujet, c'est fini. C'est fini ? Ah ok, incha'Allah. Ok, merci beaucoup à Koul Le Barbu pour son intervention. Voilà, il a posé deux questions au pasteur à travers lesquelles il doit répondre. Est-ce que Jésus a été exaucé ? Si oui, est-il mort ? Et la seconde question, la parabole des vignerons. Donc monsieur le roi, je pense que vous avez bel et bien écouté Koul Le Barbu. Donc on va vous laisser dix minutes pour le développement et ça se passe sur la crucifixion. Donc le roi, on est à vous, c'est parti. Le micro, le micro. Le roi, le micro. Alléluia. Remettez mon écran, écran, écran. On va faire un toilettage rapide. Rapide toilettage. Alléluia. C'est pour cela qu'Allah vous a dit. Si vous ne comprenez pas ces choses, allez chez les chrétiens et ils vont vous enseigner. Ça, c'est Allah qui vous a donné un conseil. Si vous ne comprenez pas ces choses, mon écran, je ne vois pas mon écran. Alléluia. On va partir là. Allah vous a dit dans Sourade 10, au verset 94, il dit ceci. Il dit, et si tu es en doute de ce qu'on a fait de descendre vers toi, interroge ceux qui lisent le livre. Rouvez-la avant toi. Il faut nous interroger. Il dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de témoin lorsque Jésus était mort. Tous avaient fouillé. Mais tu as mal élu. Il faut nous interroger, nous. Il faut nous interroger. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. On va à son verset 56. Il ne faut pas lire les Écritures. Écoutez, il faut venir chez nous. Au verset 56, on dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prient à l'Afrique. On nous dit, les disciples ont fouillé. Tous. Tous les disciples ont fouillé. Puisque quelqu'un peut fouillir, Jésus, on l'avait arrêté. C'était un jeudi. Les jeudis, on l'a arrêté. Mais il y avait un vendredi. Il y avait un samedi. Il y avait un dimanche. Mais l'Écriture continue. L'Écriture, c'est pas arrêté là. Continue avec la Bible. On dit, ceux qui avaient saisi Jésus, les ménages chez les souverains, Caïphe. Et on les suivait partout sur la route et où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre, l'apôtre Pierre l'a suivi. Tu vois? C'est qui l'a? Pierre l'avait suivi. Pierre l'a suivi jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Et il est entré et il s'assied avec les scribes. Donc Pierre était là. Les gens peuvent fouiller. Comme les gens fouillent. Puis les gens fouillent. Ils reviennent. Les gens fouillent. Et lorsque Jésus mourait, il y avait des témoins. Pierre était là. La Bible dit Pierre était là. Au verset 56, les gens ont fouillé. Au verset 58, puisque je peux fouiller aujourd'hui, la nuit, mais le matin, je reviens. Mais lorsque Jésus a été amené chez le souverain sacrificateur, Pierre était là. Il était témoin. Ça c'est un témoin et puis lui-même a confirmé ça. On va partir dans le livre de Pierre. On va écouter l'apôtre Pierre qui était témoin. L'apôtre Pierre, un Pierre, au chapitre 5. Si vous ne comprenez pas ces choses, venez chez nous. Un Pierre au chapitre 5, au verset 1, on dit « Voici les exhortations que j'adresse aux témoins qui sont parmi vous, moins anciens comme eux. Témoins. Témoins des souffrances du Christ et participants de la gloire. » Pierre était témoin. Il a vu ça. Témoins. Un autre témoin. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ces choses, ne vous précipitez pas. Venez chez vous. On va vous donner cours. On va vous donner cours. Rassaut d'aller sur des gens. Il ne faut pas vous précipiter. Vous êtes tellement précipités. Il faut venir chez nous. On dit ceci. Là, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 19, au verset vers 6. Alléluia. On peut commencer au verset vers 5. On dit « Près de la croix, là où Jésus mourait, il y avait des témoins. Se tenait sa mère. La maman de Jésus était là. La soeur de sa mère, Marie, femme de Cléopathe. Elle était là. Il y avait aussi Marie de Magdala. Jésus voyait sa mère auprès d'elle, se trouvait le disciple que Jésus aimait. Il dit à sa maman « Femme, voilà ton fils. » Donc, le disciple que Jésus aimait était là. C'était Jean. Il dit au disciple « Voilà ta mère. » Et de ce moment, le disciple le prit chez lui. Voyez-vous. Donc, il y avait des témoins. Tous avaient fui. Mais lorsqu'il était à la croix, puisqu'on avait attrapé Jésus, c'était dans le jardin de Gethsemane. C'était à Gethsemane. Et puis, ils sont partis. Ils sont partis chez Caïphe. Ils sont partis chez celui-là. Même Pilate était venu. On a même amené Jésus chez Euron. Mais partout, il y avait des gens qui suivaient. Mais près de la croix, ça c'est la parole, près de la croix, il y avait des témoins. Alléluia. Et puis, tu as donné dans Hebreu au chapitre 5. Question. Vous devez lire. Il faut apprendre à lire. Hebreu au chapitre 5. Au verset. Au verset 7. Il faut qu'on puisse vous enseigner cette histoire ici. Tu dis que Oh Jésus. Hebreu au chapitre 5. Tu as lu le verset 7. On dit Celui qui dans le jour de sa chair ayant présenté avec des grands cris et des larmes de prier de supplication à ceux qui pouvaient le sauver de la mort. Donc, on nous dit si Jésus il priait Dieu et présentait avec des grands cris et des larmes. Jésus priait beaucoup de fois dans la Bible et Dieu l'écoutait et a été exaucé. La Bible dit et a été exaucé à cause de sa piété. Dieu l'écoutait toutes les fois que Jésus priait. Dieu l'écoutait et l'écriture ne s'est pas arrêtée là. Les musulmans s'arrêtent ici et a été exaucé à cause de sa mort. Non, l'écriture continue. Au verset 8. on dit il a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert. Il dans sa souffrance là comme il priait Dieu était en train de l'exaucer et il apprenait aussi la souffrance puisque tout ce que Jésus passait c'était un exemple pour que nous puissions suivre. Lui qui était Dieu lui-même il a pris un corps il est devenu un homme semblable à nous. Il a fait ça il a souffert les choses qu'il a souffertes. Il a souffert quoi ? L'écriture continue. Écrit après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Maintenant on dit il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert quoi ? Le même livre des hébreux. Le même livre des hébreux au chapitre 2. Je suis aussi un hébreu. Alléluia. Nous les hébreux. Alléluia. Au verset 9. Hébreux chapitre 2 au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus. Nous les voyons couronner de gloire à cause de la mort. Parce qu'il a souffert. Donc Jésus a souffert quoi ? La mort ? Comme dans l'hébreu au chapitre 5. On nous dit très bien que les choses qu'il a souffert. Hébreu au chapitre 5 verset 7 et 8. et a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris bien qu'il fait l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il faut lire l'écriture. Alléluia. Nous continuons. Si vous ne connaissez pas ces choses. Et puis tu remasses à dire nous disons que Jésus est venu nous sauver du péché d'Adam. Tu es parti trop vite en maison. Moi je n'ai pas parlé d'Adam. C'est toi qui as parlé d'Adam. Alors si tu parles d'Adam c'est à toi maintenant de justifier. C'est à toi qui parle d'Adam. Moi je n'ai pas parlé d'Adam. Tu commences à te poser des questions. Non, 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 non. Et puis tu parles par rapport des vignerons. Est-ce que le fils était venu se faire il était venu pour se faire tuer ainsi de suite. Jésus était mort comme un martyr. Il n'y a aucun martyr qui vient et dit aux gens oh je suis là pour que vous puissiez me tuer. Les martyrs ne viennent pas pour faire ça. Personne ne vient pas pour dire oh je suis là tuer moi. Les martyrs ne font pas ça. un martyr lorsqu'il vient un messager lorsqu'il vient il vient c'est pour prêcher la parole. Il est venu il a annoncé il y a eu beaucoup 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 de beaucoup de martyrs qui sont venus et ils ont prêché la parole. Et là nous sommes nous sommes là-bas dans ok nous sommes dans Matthieu au chapitre 21 Matthieu au chapitre 21 on nous dit ceci au verset 42 il y a un beau verset au verset 42 parlant de ce témoignage là il dit il s'est saisi au 739 de lui et jeter hors de la vigne et le tuer maintenant lorsque le maître de la vigne viendra que fera-t-il à ses vignères dont les messagers de Dieu peuvent venir prêcher des fois d'autres sont tués d'autres sont acceptés et Jésus parle maintenant au verset 42 il dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'on rejetait ceux qui baptissaient est devenue la principale des langues et c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux voyez-vous donc Jésus a dit il a dit ceci ça la pierre qu'on a rejeté c'était Jésus-Christ lui-même mais lorsqu'il est venu il est l'heure ok il est l'heure ça fait les 10 minutes et on remercie le roi pour cette très belle intervention et on demande à tous les chrétiens également qui veulent intervenir il n'y a pas de soucis vous proposez on va essayer de vous prendre et vous allez passer en direct Inch'Allah donc pour le barbu vous avez 10 minutes de développement également à vous la parole Alhamdulillah comme je le disais tantôt vous ce qui suit avec nous vous constatez beaucoup de contradictions dans ce que le roi est en train de dire et je ne vais pas m'attarder sur ces contradictions je vais juste vous montrer comment le roi montre ses insuffisances non seulement sur le plan intellectuel mais également ses insuffisances en matière également coranique et biblique déjà voyez-vous ce qui dit il dit non on dit vous ils ont tous fui mais comment c'est fait que si tous les disciples ont fui Pierre est encore venu compter l'histoire tous les disciples ont fui et vous partez faire sortir des versets qui n'ont rien à voir lorsque la scène de la crucifixion est en train de se passer vous dites non oui Pierre observe mais vous me parlez de la mère de Jésus mais ce n'est pas la mère de Jésus qui a compter la mort la soirée disant non bien qu'elle était présente Malou n'était pas décide de Jésus ne venait pas sa soeur était là son frère était là son décide qu'il émet le verset dit qu'ils ont tous fui ou bien le verset manque tous là il y a une exception quand vous allez répondre à la parole expliquez-nous vous avez lu dans Matthieu au verset 56 les disciples ont tous fui là je veux savoir tous fuient là ça veut dire quoi c'est pourquoi j'ai dit vous il y a beaucoup de contradictions dans vos propos ça fait un deux vous dites oui Pierre est témoin et comme Pierre est témoin c'est Pierre qui est en train de parler mais le verset de Pierre que vous avez donné rentre directement en contradiction avec le verset d'Hébreu qui dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété et lorsque vous prenez Hebreu 2.9 qui dit qu'il est mort Hebreu 2.9 rentre encore en contradiction avec Hebreu 5.7 on prend quoi ? on prend quoi ? on prend Hebreu 5.7 ou bien on prend Hebreu 2.9 à ce moment vous n'avez pas répondu à la question est-ce que Jésus-Christ a été exaucé ? ça veut dire qu'il est mort si il est mort comment s'est fait-il qu'un homme qui est exaucé meurt alors que le pasteur sait très bien que lorsqu'on fait une demande quand la demande est exaucée c'est qu'on réalise ce qu'on est en train de demander Jésus-Christ a demandé à rester en vie pas à mourir comment s'est fait-il qu'un qui demande à rester en vie il meurt et puis il est exaucé ça je pense que cette question vient fermer toute votre demande alors que vous avez pu les baisser elles-mêmes pour vouloir faire un coup magistral ça c'est déjà fermé vous avez parlé encore il a parlé encore de quoi oui Hébreu 5 verset 8 il a souffert mais souffrir ne veut pas d'y mourir le roi souffrir ne veut pas d'y mourir c'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il meurt chaque jour les gens souffrent mais est-ce qu'il meurt il ne meurt pas ça n'a rien à voir sur le roi 10 verset 94 ce qu'on doit aller vous demander quand on doit venir vous demander donc je vous demande dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24 jusqu'à la suite Jésus-Christ dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de la jeter aux petits chiens qu'est-ce qu'il y a le pain qu'est-ce qu'il y a les petits chiens et qui sont les enfants je vous demande comment on demande de vous demander donc ça c'est déjà fini M. Laurent n'a pas répondu il n'a répondu à aucune de mes questions il dit que c'est moi qui ai parlé du péché d'Adam et Ève mais c'est les chrétiens qui disent que nous avons hérité le péché d'Adam et Ève mais dites seulement ce que j'ai dit est faux du coup le babu ce que vous êtes en train de dire est faux les chrétiens ne croient pas que les humains ont hérité du péché d'Adam et Ève et que par conséquent Jésus n'est pas venu mourir pour ça dites-moi seulement ce que c'est faux parce que la doctrine fondamentale du christianisme c'est que Jésus-Christ vient pour mourir pour le péché des hommes parce que dans le jardin d'Éden Adam et Ève ont hérité le péché c'est pourquoi lui vient mourir ils ont eu le péché et que comme nous sommes descendants d'Adam et Ève nous avons hérité ce péché selon les chrétiens c'est pourquoi Jésus vient mourir pour ôter le péché voici la doctrine dites-moi seulement ce que j'ai dit est faux et qu'aucun chrétien ne croit à ça sinon si ça ne le tient pas je repose encore ma question à laquelle vous n'avez pas répondu je repose encore la question vous dites que Jésus-Christ serait venu mourir pour le péché que nous avons hérité d'Adam c'est simple est-ce que depuis que Jésus est mort pour les femmes chrétiennes elles ont arrêté d'enfanté avec douleur répondez à la question c'est simple c'est simple est-ce qu'elles ont arrêté d'enfanté avec douleur est-ce que les hommes chrétiens ont arrêté de souffrir est-ce qu'ils ont arrêté d'avoir leur paix à la sueur de leur front parce qu'il faut qu'on réponde aux questions réponde aux questions est-ce que c'est le cas comment se fait-il que la sentence demeure même si on a payé le prix pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'enfanté avec douleur alors qu'elles croient que Jésus-Christ est mort pour leur péché pourquoi les hommes chrétiens continuent de travailler à la sueur de leur front alors qu'ils croient également que Jésus-Christ est-ce que c'est mort pour leur péché expliquez-nous ça monsieur le roi c'est pas compliqué vous voulez dire que Dieu est devenu comme un Américain qui continue de maintenir l'embargo même si la dette a été payée désolé je continue je vous ai donné la parabole d'être venu au missile malheureusement vous n'avez pas répondu à la question vous dites oui finalement il a été tué mais Dieu n'a pas envoyé dans la parabole est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour aller se faire tuer non il n'a pas envoyé pour aller se faire tuer la mort est un accident qui a été réservé aux prophètes qui sont venus mais la mort n'était pas dans le plein divin ça ne faisait pas partie que Dieu envoie les prophètes venir se faire tuer d'ailleurs vous oubliez qu'on est dans une parabole dans la parabole le fils a été tué mais au moment où Jésus donne la parabole est-ce qu'il est mort non c'est pourquoi dans Matthieu verset 39 Jésus est allé prier qu'il n'avait pas mouru et quand il prie qu'il n'avait pas mourir Jean chapitre 11 à partir du verset 38 tout ce que Jésus demande à Dieu Dieu lui donne Jésus demande la vie est-ce que Dieu va le laisser mourir Jean chapitre 9 verset 31 si Jésus n'est pas exaucé c'est que c'est un pécheur Jean 9 verset 31 si Jésus n'est pas exaucé qu'il est mort selon la Bible Jésus est un pécheur je répète encore Jean 9 verset 31 notez ça si Jésus est mort selon la Bible c'est que c'est un pécheur Galactère 3 verset 13 si Jésus est mort c'est qu'il est maudit c'est pas moi je le dis Galactère 3 verset 13 je continue maintenant j'ai fini de nettoyer je vais apporter maintenant les arguments alors je disais comme ça pour ceux qui nous suivent on nous dit en nous prétend la crucifixion comme étant le moyen du salut de toute l'humanité malheureusement lorsque vous parcourez toute la Bible maintenant je procède maintenant je donne l'enseignement lorsque vous parcourez toute la Bible et surtout le Nouveau Testament on vous dit que les enfants d'Israël attendaient la venue de trois personnes ça dit Élie le Messie et le prophète ils attendaient la venue du Messie pour les délivrer de leurs ennemis et les soigneux de leurs maux Ésaïe 61 verset 1 à 3 le Messie qui devait venir voilà le rôle qu'il devait faire Ésaïe 61 verset 1 à 3 mais jamais on vous dit que les enfants d'Israël attendaient la crucifixion pour être sauvés M. Laurent a quand même démontré sur la base des Écultures que les Juifs attendaient l'avènement de Jésus la mort du Messie pour être sauvé il ne pourra jamais le démontrer aucun Juif n'attendait la mort de Jésus pour être sauvé sinon pourquoi tu es Jésus non pas parce qu'il vient mourir pour leur péché mais parce que Jésus était une menace pour leur intérêt mondain vous n'êtes pas mieux sachant des Écultures que les Juifs alors pourquoi on ne dit pas que les enfants d'Israël attendaient la venue la crucifixion l'avènement de la crucifixion pour être sauvé si réellement c'est la crucifixion qui sauve l'humanité pourquoi on ne dit pas que les gens attendaient c'est-à-dire les enfants d'Israël attendaient cela pour être sauvés mais au contraire la crucifixion comme je l'ai dit est arrivée de manière accidentelle parce que Jésus-Christ était une menace aux intérêts des pharisiens à cause du temps je vous donne Luc 23 à partir du verset 4 à 5 vous allez voir que dans tous ces passages Jésus-Christ n'était pas digne de mort mais c'est le peuple qui voulait qu'on le tue parce qu'il menaçait les intérêts de qui ? les intérêts des scribes et des pharisiens donc la mort de Jésus n'était pas quelque chose qui était prévu c'était un accident qui est arrivé et quand l'accident arrive Jésus va prier qu'il ne veut pas mourir et Dieu va l'exaucer en le sauvant de la mort maintenant monsieur le roi question Jean chapitre 9 verset 31 vous n'avez pas répondu aux deux questions j'ai réitéré les deux questions je pose encore Jean chapitre 9 verset 31 si Jésus-Christ n'est pas exaucé c'est que c'est un pécheur en vous écoute Madame Zabon est-ce dans le temps ? ou bien j'ai encore des minutes je ne vois pas bien le chrono 8 minutes 32 secondes merci je ne vois pas bien le chrono merci donc je suis à 8 minutes je continue déjà en quelques secondes la crucifixion n'était pas attendue comme un événement pour sauver les gens mais un saut accidentel un imprévu que les gens ont réservé à Jésus parce qu'il devenait une menace à l'intérêt et c'est pourquoi Jésus est venu il n'a même pas parlé de quoi d'Ésaïe 53 Jésus n'a même pas parlé d'Ésaïe 53 et la preuve c'est que ce n'est pas Ésaïe 53 c'est la preuve que ce n'est pas Ésaïe 53 qui sauve c'est que Jésus-Christ n'a jamais dit croyez en ma mort pour être sauvé donc croire en la mort de Jésus pour être sauvé c'est donner raison à ceux qui ont tué Jésus croire en la mort de Jésus c'est dire que l'éloïme est injuste pourquoi ? parce que Dieu combat l'injustice et Dieu lui-même fait mourir injuste pour l'injustice des autres comment on peut condamner nos justices qui sont injustes et qui condamnent l'eau sans à la place du méchant donc qui a donné l'exemple aux justices corrompues sur la terre Dieu non c'est pas possible Dieu ne peut montrer le modèle des justes qui vont porter la faute des injustes en envoyant lui-même son fils pour venir mourir pourquoi ? pourquoi ? pour le pécher des gens que lui-même il n'a pas commis et quand les gens s'y mettent les gens en prison pour la justice qu'est-ce que c'est Dieu qui leur montre ça non monsieur le roi ça ne tient nullement la route donc répondez brièvement à mes questions vous prouvez que le justice est venu mourir effectivement pour le pécher du malgré si vous n'arrivez pas c'est que n'est-ce pas cela n'est pas l'ambition de Jésus ok merci beaucoup à Koul Le Barbu pour cette très belle intervention et merci à le roi aussi pour sa très belle intervention donc Koul Le Barbu il a posé des questions il a demandé à le roi de répondre pour l'instant c'est lui qui pose des questions et le roi il est en mesure également de répondre le roi il a posé la question il a dit que veut dire fuir les disciples ont tous fui il demande qu'est-ce que ça veut dire et il a posé une question encore il dit pourquoi est-ce que les femmes chrétiennes ont toujours les douleurs malgré le fait qu'elles courront en Jésus et les hommes pourquoi ils finissent ils continuent toujours de travailler à la sueur de l'effront il a posé cette question et il a parlé également de Jean chapitre 9 à partir du verset 31 si Jésus-Christ est mort c'est un pécheur je crois voilà ces différentes questions qu'il a posées donc le roi à vous vous avez 10 minutes on vous écoute Alléluia Alléluia remettez mon tableau remettez mon tableau pour être rapide rapide il ne faut pas perdre mon temps écoutez écoutez mon frère ici il me demande il dit que Jésus-Christ s'a demandé de rester en vie il n'a pas donné d'écriture où est-ce que Jésus a dit je veux rester en vie c'est écrit où c'est écrit où il ne faut pas venir et Jésus a demandé de rester en vie tu n'as pas donné d'écriture tu n'as pas donné d'écriture et puis tu vas poser une question puisque écoutez tu vas poser une question là une question là dans de continuer à souffrir et à le mettre au monde dans la douleur ainsi de suite oui mais Jésus-Christ est venu il a sauvé le monde entier par son sang il nous purifie maintenant il nous a dit d'aller maintenant prêcher aux gens lorsque les gens vont accepter la parole de Dieu Jésus-Christ va venir et il vient venir nous enlever c'est ça la mission je pense que nous sommes en train de prêcher la parole il a dit prêcher la parole partout le monde doit accepter ça et alors le Seigneur reviendra c'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens dans Philippiens au chapitre 3 là c'est le grand apôtre Paul qui parle il dit ceci lorsque tout ceci va arriver mais notre au verset 20 il dit mais notre cité à nous est dans les cieux nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus c'est lui que nous attendons pendant que nous sommes dans ce corps sur la terre nous souffrons à cause du péché le péché est entré et nous commettons le péché tu vas me dire pourquoi est-ce que nous commettons le péché si Jésus est mort pour nous comment est-ce que les gens se tuent comment est-ce qu'il y a les boko haram les djihad et tout ça mais les gens sont encore bandis c'est ainsi que nous devons prêcher mais lorsque Jésus-Christ va venir l'apôtre Paul nous attendons sa venue lorsque Jésus va venir les femmes ne mettront plus au monde avec douleur les gens ne vont plus travailler à la sueur de leur front lorsque Jésus-Christ vient nous attendons la venue c'est pour cela que nous attendons sa venue même les musulmans du monde entier attendent sa venue la venue de Jésus même Mahomet Mohamed a dit que Jésus va venir et celui qui va rétablir la paix sur la terre il n'y a pas de paix c'est puisque nous sommes en train de prêcher encore et la Bible dit ceci qu'il transforme lorsque Jésus vient il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire dans ce corps nous sommes encore dans un corps de péché un corps de péché ce corps ici c'est le corps de péché mais Jésus est venu pour nous racheter et pendant qu'il est venu nous racheter nous prêchons la parole pour que le monde puisse venir accepter la parole de Dieu lorsque Jésus va revenir il va transformer le corps de notre humiliation dans ce corps là on ne travaille pas avec la sueur au front les femmes n'en fadent pas avec le douleur puisque nous attendons ça ce sont les promesses que si vous faites ça vous allez entrer Jésus a dit que vous allez entrer dans le royaume dans le royaume il est venu nous sauver pour entrer dans son royaume entrer au ciel tout ce que je parlais dans le terme que les gens ne pouvaient plus connaître tout c'est la mission même de Jésus Alléluia et puis tu vas poser une question tu dis que Jésus Christ a dit dans Matthieu chapitre 15 au verset 24 que je n'ai été envoyé qu'au bruit de la maison d'Israël au verset ainsi il dit Jésus dit je n'ai été envoyé qu'au bruit perdu de la maison d'Israël et au verset 26 il dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit champ tu m'as demandé le pain c'est quoi écoutez tu vas poser si c'est 26 questions déjà je ne vais pas répondre à une question après l'autre une question après l'autre alors je vais aller maintenant le dit comment maintenant le dit comment écoutez au verset 26 on nous dit ceci il n'est pas bien de donner le pain des enfants au petit champ tu m'as demandé le pain ça veut dire quoi et puis le petit champ c'est quoi alléluia le pain c'est la parole de Dieu le pain c'est la parole de Dieu Jésus a parlé de ça même dans Matthieu chapitre 7 le petit champ ce sont les gens qui ne croient pas les gens qui rejettent la parole de Dieu les gens qui combattent les gens qui veulent se battre pour tuer les apôtres c'est écrit allons dans le livre mais Jésus écoutez mais que dis-je Jésus-Christ a parlé aussi de ça lui-même toujours dans le même livre là de Matthieu nous sommes dans le même livre de Matthieu là-bas il a parlé de ce verset là alléluia il faut que Matthieu au chapitre 7 Matthieu au chapitre 7 on va voir les chiens c'est qui au verset 6 ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne donnez pas de vous faire devant les pouceaux les porcs Jésus ici c'est Matthieu Matthieu au chapitre 7 il parlait aux pharisiens aux gens aux saducins tous ces gens là ce sont les les faux ouvriers comme la Bible dit dans Philippiens le même livre là où nous étions Philippiens au chapitre 3 le petit chien c'est qui prenez garde aux petits chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux faux circoncis les circoncis les circoncis c'est nous donc les gens là les mauvais ouvriers les gens qui ne prêchent pas la vraie parole de Dieu ce sont les petits chiens ce sont les chiens donc il y a quelqu'un qui rejette la parole mais Allah lui aussi a parlé des petits chiens dans le Coran les petits chiens c'est quoi dans le Coran petits chiens c'est quoi on va partir la Bible est dans mon sang et je maîtrise le Coran très fort là nous sommes dans surat 7 verset 166 Allah a parlé des chiens Allah insulte nous les chrétiens nous sommes les chiens les chiens dans le Coran c'est quoi Allah celui qui a utilisé ce mauvais langage il dit au soir de 16h 176 et si nous avions voulu nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements mais il s'inclinera vers la terre et suivit sa propre passion il est semblable à un chien le chien qui a l'aide si tu as tu vois Allah Allah il commence à nous comparer à nous aux chiens puisque nous nous rejetons la parole d'Allah on ne croit pas dans Allah il nous compare à des chiens et Allah ne s'est pas arrêté là il est parti même plus loin la outréquidance Allah a outréquidé la mesure là c'est dans surat 5 au verset 60 Allah dit mais là tous les juifs je sais pourquoi parce que les musulmans n'aiment pas les juifs il dit que tous les juifs ils sont prêts ils sont prêts ils sont prêts de Dieu celui que Dieu a maudit celui qui a encouru sa colère sa colère donc les gens qui encourt la colère de Dieu comme vous priez dans Al-Fatiha la première prière que vous faites vous invoquez la malédiction sur les juifs et les chrétiens chaque jour les gens qui ont encouru la colère de Dieu dans les juifs ceux dont il a fait des singes des porcs donc Allah il a dit le singe il a même transformé les juifs qui sont devenus des singes et des cochons ça c'est quoi ça ? il dit qu'il a fait des singes et des cochons et là il y a beaucoup de hadiths là où Muhammad a dit que les juifs sont des cochons il dit que il commence à dire qu'il faut tuer tous les lézards du monde puisqu'il y avait les lézards qui étaient transformés des juifs qui ont été transformés ils sont devenus des lézards donc Allah au lieu de parler comme Darwin Charles Darwin celui qui avait dit que l'homme était singe il y avait homo sapiens homo erectus homo sessi c'est là l'homme des indian trop et puis le singe est devenu homme mais pour Allah lui ce sont les hommes qui sont devenus des cochons les hommes des juifs qui sont devenus des singes qu'est-ce que ces gens avaient fait et puis tu m'as posé la question là où Jésus a dit croyez en ma mort croyez en ma écoutez Jésus lorsque l'on devient chrétien on croit en tout toute la parole de Dieu même on commence à partir de la naissance de Jésus dans sa vie sa mort son ensevelissement sa résurrection c'est ainsi qu'il a dit que vous devez croire on croit en toute la parole c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28 vous allez prêcher mon temps est terminé alors ils disent mais vous avez enlevé mon écran mon frère remettez mon écran mon frère j'ai encore mes minutes ici ça c'est un cours que nous sommes en train de donner un cours magistral nous sommes dans Matthieu chapitre 28 Matthieu chapitre 28 la Bible dit ceci à l'effet de toutes les nations médicibles au monde entier au verset 29 il dit enseignez-le à observer tout tout ce qui nous a se prescrit lorsqu'on parle de tout tout c'est tout donc on croit à toute la parole on croit à la mort à la résurrection même lorsque Jésus était parti à Capernaum à Galilée la première mission de Jésus lorsqu'il est parti prêcher aux nations Jésus est parti prêcher aux païens en Syrie merci beaucoup le roi votre instant il est fini merci beaucoup merci beaucoup et c'était la deuxième séance du roi les deux fois dix minutes il reste une fois dix minutes à Pouls-le-Barbu donc comme je vous l'ai dit c'est l'émission le face à face donc prochainement il y a un autre débat qui se prépare parce qu'il y a un chrétien qui dit Jésus-Christ n'est pas Dieu le Saint-Esprit aussi n'est pas Dieu donc on a besoin d'un autre chrétien pour affronter ce vrai chrétien donc ça va se savoir et on arrive incha'Allah donc pour le barbu vous avez dix minutes pour répondre à tout ce que le roi il a dit et à vous la parole pour ceux qui nous suivent on dirait franchement je suis un peu découragé voilà du niveau de mon frère qui est toujours en train de manifester cette insuffisance non seulement toujours même sur le plan intellectuel il manifeste son ignorance vous voyez le dernier verset qu'il a donné il dit Jésus il dit enseignez tout ce que je vous ai appris mais où est-ce que Jésus a dit à cette liste Jésus est venu mourir pour vos péchés cela doit faire partie de ses enseignements mais où est-ce qu'il a dit Jésus est venu mourir pour vos péchés puisque vous avez le verset que vous avez dit le verset vous cloue le verset dit allez-y et enseignez aux gens à observer ce que je vous ai enseigné mais où est-ce que Jésus a enseigné le salut par sa mort où est-ce que Jésus a dit Jésus est venu mourir pour vos péchés ça n'existe nulle part monsieur le roi ça ça fait déjà un peu le point un deuxième point j'ai posé une simple question qu'est-ce que signifie sur le verset 94 on doit vous demander qu'est-ce que signifie le pain qu'est-ce que signifie chien selon Jésus qu'est-ce que signifie les enfants regardez ce que le roi il a fait il est allé prendre les versets couraniques les sorties de ce contexte qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit si vous voulez des enseignements sur le courant demandez on va vous donner ça gratuitement ça sera un cours biblique gratuit et un cours couranique gratuit qu'on va vous donner ce même problème ne prenez pas de liberté avec le courant parce que vous ne maîtrisez pas vous ne connaissez rien dans le courant regardez vous avez fait déjà deux approches qui ne tiennent même pas Anna parle des chiens Jésus a parlé des chiens où est le rapport ? donc si moi j'ai parlé des chiens et quelqu'un parle des chiens quelqu'un parle c'est le même contexte où est le rapport d'Anna a parlé des chiens et Jésus a parlé des chiens ça n'a aucun rapport Anna n'a jamais qualifié un musulman de chien mais Jésus a qualifié les non-juifs de chiens et c'est de cela qu'il est question dans le verset et vous avez peur de le dire il s'agit de nous autres Matthieu 15 que Jésus a dit il s'agit de nous autres c'est-à-dire lorsqu'il parle du Père le Père c'est l'évangile et les miracles qui accompagnent l'évangile les enfants c'est les enfants d'Israël et tous ceux qui sont les chiens c'est qui ? c'est les non-juifs y compris fou parce que selon les juifs tous ceux qui étaient impuls mais Jésus ne connaît pas les chrétiens est-ce qu'il y a un mot où Jésus parlait les chrétiens ? mon frère je lui fais plus de deux minutes si vous coupez non donne l'écriture coul le baby s'il te plaît il ne faut pas m'aider le roi tu dis non c'est son les chiens donne l'écriture le roi si vous le coupez encore je l'ajoute deux minutes ok quand vous avez parlé il ne vous a pas interrompu donc s'il vous plaît laissez-le continuer merci merci pour ce que j'ai dit soit faux monsieur le roi lorsque vous allez répondre la parole dites-nous selon le langage de Jésus et dans l'histoire des israélites qui est qualifié de chien c'est là que je vais vous montrer votre suffisance en matière de connaissance publique parce que selon les juifs l'expression chien désigne tous ceux qui sont non juifs ça c'est ça mais vraiment c'est pas possible comment on peut être chrétien et puis ne même pas connaître la loi juive mais c'est malheureux donc vous voulez dire que quand Jésus parlait des chiens il était en train de parler des vrais chiens c'est de ça qu'il s'agit vous parlez par Matthieu 7 regardez comment c'est honteux vous parlez par Matthieu 7 pour expliquer chien de Matthieu 15-24 regardez votre suffisance en connaissance publique donc quand Jésus emploie le mot le mot chien qui est une expression allégorique une métaphore pour désigner les noms juifs donc il emploie le mot chien dans le sens littéral c'est dans le sens propre vous parlez par Matthieu 7-6 je pense que les chrétiens qui nous suivent vous moquez vraiment votre niveau c'est pas la peine donc ça j'en vais finir avec vous dites regardez ce que M. le roi dit où est-ce que Jésus a dit je demande de rester en vie mais encore une fois M. le roi votre niveau est trop bas Matthieu 6-39 père s'il est possible que tu es loin de moi cette coupe ça veut dire quoi c'est français c'est ce qu'on appelle le français familier et le français soutenu ici c'est un français soutenu que Jésus a parlé si tu es loin de moi cette coupe ça veut dire la mort mais si on doit le roi de la mort il demande quoi ? il demande la vie vous êtes à l'école quand même on n'est pas obligé mais s'il demande le roi de la mort il est en train de demander quoi ? il est en train de demander de rester en vie mais c'est ça ça veut dire mais avec les lunettes en Afrique vous n'arrivez pas à voir parce que vous ne comprenez pas le langage de Jésus il dit encore vous avez parlé des péchés comment nous péchons Jésus et moi on péche ce n'est pas cela ma question ma question c'est pourquoi Dieu continue de maintenir l'embargo alors que Jésus allait payer le prix voilà ma question et regardez comment vous êtes allé vous fouler au mur vous dites que vous attendez le second retour de Jésus pour que la sanction de la première mort soit levée mais en ce moment Jésus est venu mourir pourquoi ? si vous attendez le deuxième retour de Jésus pour que vous pour que les femmes arrêtent d'enfanter avec douleur et que les hommes arrêtent d'être sueur maintenant la première mort c'est pourquoi ? puisque quand il réveille il ne m'aimait plus donc finalement vous êtes des menteurs donc les chrétiens mentent lorsqu'ils disent que Jésus est venu mourir pour leur péché c'est du mensonge monsieur mais vous êtes en train de contredire la doctrine du christianisme je vous ai tombé vous êtes en train de contredire la doctrine du christianisme mais c'est clair on attend la seconde venue de Jésus pour faire quoi ? pour que la première sanction soit levée en ce moment les femmes ne vont plus affronter à d'être douleur les hommes ont pris le travail à quoi aurait servi la première mort de Jésus puisque dans le second il ne m'aimait plus vous êtes capable de prouver sur la base des propos de Jésus qu'il est venu mourir pour vos péchés démontrez-nous les écritures c'est ce que vous jetez à longueur des journées il est mort pour nos péchés maintenant on peut démontrer vous êtes capables démontrez-nous dans les écritures où les juifs attendaient l'avènement de Jésus pour mourir pour les sauver démontrez-nous selon la Bible vous êtes capables de le faire mais c'est vous qui dites les juifs sont de la vérité est-ce que vous connaissez les écritures que les juifs vous ne connaissez pas les écritures que les juifs mais pourquoi vous montez sur les écritures que les juifs c'est pourquoi là dans le Coran il dit aux gens de l'île pourquoi vous cachez une partie vous cachez sciemment une partie de la vérité et vous pendez le mensonge aux gens je continue avec mon explication jusque là vous n'avez répondu à aucune de mes questions vous n'avez répondu à aucune de mes questions vous avez fait du survolage mais vous n'avez répondu à aucune de mes questions que j'ai posées je continue toujours avec mon explication deux d'abord donc comme je le disais tout à l'heure donc c'est Dieu qui a montré aux hommes de condamner l'injuste l'injuste à la place de l'injuste parce que dans nos prisons sur la terre ici on met des justes en prison à la place des injustes maintenant c'est Dieu qui a montré ça aux hommes alors c'est ce que vous voulez nous dire parce que Jésus n'a rien fait c'est un innocent Jésus arrive on vient condamner Jésus à la place des pécheurs à la place des voleurs à la place de ceux qui font le mal donc c'est Dieu qui a montré ce modèle aux hommes nous musulmans nous disons non c'est pas possible Dieu ne peut pas montrer cela aux gens et c'est pourquoi je dis ici pour prouver pour prouver je lis gratifiquement pour toi pour prouver que ce que nous disons n'est pas vrai il va falloir nous donner un verset là où Jésus dit que les gens attendaient l'avènement de la crucifixion pour être sauvés donnez nous le verset là où Jésus dit les juifs attendaient mon avènement pour mourir pour être sauvés dites ça c'est ce que je veux entendre donnez nous le verset c'est simple et si les gens attendaient l'avènement de la crucifixion pour être sauvés pourquoi donc ils ont cherché à tuer Jésus non pas pour être sauvés mais parce que Jésus était une menace à leur intérêt mondain si Jésus vient pour mourir pour le péché des gens pourquoi ils ne cherchent pas à tuer Jésus pour pardonner leur péché mais ils cherchent à tuer Jésus parce que Jésus menaçait l'intérêt non c'est que c'est les chrétiens qui n'ont pas compris le plus drame de Jésus Christ les gens cherchaient à tuer Jésus Christ parce qu'il était gênant vous vous dire qu'ils attendaient sa mort pour être sauvés une contradiction directe c'est-à-dire que les gens à l'époque de Jésus ne savaient pas que la crucifixion qu'ils sauvaient c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que c'est la crucifixion qui allait sauver à l'époque de Jésus c'est bizarre et c'est les chrétiens qui savent ça plus de 2000 ans après c'est malheureux mais c'est bizarre nous savons tous qu'à l'époque de Jésus il y avait tout ça des maladies nous le savons il y avait tout ça des maladies il y avait la lettre il y avait les aveugles il y avait la famine et c'est pourquoi Jésus a multiplié le pain il a multiplié le pain parce qu'il y avait des problèmes de nourriture tout ce genre de problèmes donc les gens avaient des soucis on vous dit même que les gens exploitaient les vœux et ils prenaient même le bien des orphelins dans Matthieu 23 verset 14 mais en quoi est-ce que la crucifixion allait changer ça ? Rien ! La crucifixion ne peut pas changer en voie les biens de certaines personnes en quoi est-ce que la crucifixion va changer ça ? En rien ! Monsieur Mouzula Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir pour quelqu'un et il n'est pas mort Jean chapitre 9 verset 31 vous n'avez pas répondu si Jésus-Christ est mort c'est qu'il est pécheur 43 verset 13 si Jésus-Christ est mort c'est qu'il est maudit répondez ! C'est la Bible qui dit répondez qu'il est mort et vous pouvez que Jésus-Christ est maudit ! Répondez qu'il est mort et vous pouvez que c'est un pécheur ! C'est tout ! C'est ce qu'on attend ! Vous ne répondez pas aux questions vous êtes en train de donner des réponses magistrats au lieu de chercher à répondre aux questions que je vous pose et vous ne pourrez même pas répondre à ces questions jusqu'à ce qu'on va quitter le live ! Donc je continue ! En quoi est-ce que la crucifixion allait changer ? Rien ! Parce que pour réguler le problème de nourriture Jésus n'est pas mort il a multiplié la nourriture et ils ont eu à manger pour réguler le problème de cécité les lépris il n'est pas mort pour ça il les a guéris En quoi est-ce que la mort de Jésus leur aurait rendu la vue ? En quoi est-ce que la mort de Jésus allait finir le problème de faim ? En quoi est-ce que la mort de Jésus allait finir le problème de l'être ? En quoi ? En rien ! Il fallait trouver des solutions il fallait les guérir C'est plus que clair ! Et quand je vais venir je vais prendre la procès de deux fois et je vais faire pour la conclusion Monsieur Mojula Moi je vous demande je posais un postulat et vous n'avez pas répondu au postulat Vous n'avez répondu à aucune de mes questions et j'ai posé le postulat et je repose encore le postulat Pour que vous arriviez à prouver que la mission de Jésus était de venir mourir et que Jésus est mort il faut que vous arriviez à nous faire sortir un verset de la bouille de Jésus où Jésus dit ma mission est de venir mourir un, deux Il faut que vous arriviez à nous dire que les enfants d'Israël attendaient l'avènement de Jésus ou venir mourir pour le péché et la dernière question c'est si Jésus est venu mourir pour le péché des enfants d'Israël pourquoi ils ont cherché à tuer Jésus non pas pour mourir pour le péché mais parce que Jésus remettait en cause leur intérêt mondial Merci beaucoup à Couls-le-Barbu pour son intervention vraiment c'est du loup les gars c'est du loup des deux côtés c'est vraiment chaud c'est vraiment chaud du côté de le roi et du côté de Couls-le-Barbu vraiment c'est un débat équilibré direct, direct, direct s'il te plaît attends mais attends tu perds l'état c'est vraiment un débat écoutez moi je n'aime pas le mensonge le frère a dit que le non-juif ce sont les chiens qui me donnent c'est moi qui donne la parole du roi qui me donnent la référence c'est moi qui donne la parole puisque moi j'ai approuvé les non-musulmans sont des chiens ici c'est moi je donne la parole s'il vous plaît c'est moi je donne la parole ok il faut quand même respecter le modérateur c'est moi je donne la parole et depuis lors le live se passait très bien et un moment vous avez commencé à je ne sais pas pourquoi donc il faut se calmer ça va bien se passer ok donc comme je le dis le live se passe très bien des deux côtés il y a le roi qui argumente et il y a le barbie également qui argumente avec des éléments qui sont de l'extraordinaire donc les frères abonnez-vous partagez massivement parce que ce qui va se passer comme je l'ai dit le titre c'est le face à face et c'est comme ça on va sélectionner des personnes pour le face à face tous ceux qui sont intéressés vous pouvez nous contacter le numéro il est là on va essayer d'organiser comme je l'ai dit il y a un chrétien en attente il attend tous ceux qui disent que Jésus est Dieu celui qui est partant il peut se présenter il va débattre avec le frère chrétien moi je serai le modérateur donc maintenant on va passer au face à face on coule le barbu et le roi voici le pénalty le pénalty on appelle ça le face à face à vous le micro qui commence ok monsieur le roi on vous écoute tu as dit que les non-juifs c'est un dialogue direct vous pouvez changer comme vous voulez les non-juifs les non-juifs sont les chiens tu peux me donner la référence qui dit ça monsieur le roi je vous entends faiblement je dis tu as dit les non-juifs ce sont les chiens lorsque Jésus a dit il n'est pas permis de donner les pains des enfants aux petits chiens tu as dit que les petits chiens ce sont les non-juifs tu peux nous donner qui t'a dit que les non-juifs ce sont les petits chiens qui t'a dit que les chiens sont les non-juifs c'est bon je peux répondre oui bien déjà c'est simple même pour les chrétiens qui nous suivent c'est simple il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens de vous en moi sincèrement les chrétiens qui nous suivent actuellement en direct donc Jésus est en train de dire à la femme il n'est pas bon de prendre l'évangile qui vous a dit que le pain c'est l'évangile et qui vous a dit que les enfants c'est les enfants d'Israël qui vous a dit ça c'est sur base de quoi vous avez trouvé ça vous avez trouvé sur base de quoi qui est les enfants c'est les enfants d'Israël parce que nous Ré Naïpa dans le nouveau testament Jésus a dit les enfants c'est les enfants d'Israël et de la paix je suis en train de répondre tu as dit les chrétiens ce sont le non-juif et ce n'est pas toi je suis en train de répondre je suis en train de répondre je suis en train de répondre Ahmed il a disait la même chose. Le roi, est-ce que vous pouvez te laisser répondre, s'il vous plaît? Ok. Il faut qu'on s'écoute au moins. Pourquoi vous dire que ce que j'ai dit n'est pas vrai? Il faut que vous arrivez à nous dire que Jésus a dit le Père, c'est l'Évangile. Et que Jésus a dit les enfants, c'est les enfants d'Israël. Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver là où Jésus a dit les enfants, c'est les enfants d'Israël. Et quand vous partez pour un Matthieu, c'est le verset 6. Où est-ce que Jésus a dit? Jésus parle encore de chien. C'est même encore un parable. Là-bas, quand même, le mot chien n'est pas employé dans son sens littéral. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous avez vous manqué de connaissances, non seulement en matière de Bible, mais vous ne connaissez même pas l'histoire des enfants d'Israël. Et je vous ai dit, c'est dans la loi des enfants d'Israël. Tous ceux qui n'étaient pas israélites étaient qualifiés de chiens. Cela n'avait pas dit qu'ils étaient des chiens physiquement. Vous pouvez consulter tous les sites israélites, vous allez trouver que ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Donne-moi le site maintenant. Je vais mettre le feu aux mensonges de l'islam. Donne-moi le site qui dit que... Il y a beaucoup de sites. Donne-moi. Il faut nous montrer ça. Il y a beaucoup de sites. Écoutez, puisque moi, je t'ai montré, puisque Jésus, des fois, il appelait les parisiens race de vipères. Vous êtes des serpents, race de vipères. Jésus a même refusé de faire le miracle devant les juifs. Les juifs ont demandé à Jésus quel miracle nous montre. Il dit, il ne vous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Il a refusé de faire. Alors toi, tu dis que les miracles, tu dis que les non-juifs, ce sont les chiens. Donne-nous la référence. Tu as menti. Moi, je vais te prouver. Tu étais sur la liste noire. Tu es sur ma liste noire. des gens que je dois abattre spirituellement ici en Afrique. Tu es le numéro un. Alors, je vais commencer à abattre petit à petit. Donne-moi la référence qui dit... D'accord. Les petits... D'accord, maintenant... Les non-juifs. D'accord, maintenant, c'est moi, je pose la question. Maintenant, c'est moi, je pose la question. Tu n'as pas de référence. Maintenant, c'est moi, je pose la question. J'ai répondu. Vous ne voulez pas comprendre. Ça fait rien, s'il vous plaît. Tu n'as pas donné de référence. Mais s'il vous plaît, monsieur Mozilla, vous ne voulez pas que je parle, mais ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller. Vous avez posé votre question. J'ai répondu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et je ne vais pas m'éterniser à vous dire que vous voulez, je suis désolé. Vous n'arrivez même pas à répondre à mes questions. Et vous voulez vous appeler cette question comme une fuite. Combien de j'ai pas toi ? Vous n'allez même pas vous en sortir. Parce que si vous dites que c'est que j'ai dit, c'est faux. Donnez-moi une parole de la bouille de Jésus qui dit que les enfants, c'est les enfants d'Israël. Vous serez incapable de le faire jusqu'à la paix de vos jours. Non, non. Ce ne sont pas les enfants. Donc, c'est moi maintenant que je pose la question. Donne-moi moi. Mais grave, je vais te prouver. Je vais te prouver. Je pose maintenant la question. Je n'ai pas dit que les enfants, ce sont les enfants d'Israël. Les enfants de Dieu, c'est tous ceux qui croient la parole de Dieu. Jean au chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu ne sauras jamais. Toi, tu n'es même pas. Moi, il y a le monsieur, là, qu'on appelle Ahmed Hidat. Il est mort. Il était ici à Durban. Malheureusement, il est mort. Il mentait que les Juifs, ce sont les enfants, et puis les petits chiens, ce sont les non-Juifs, tout ça. C'était un menteur. Mais toi, je t'ai attrapé. Monsieur le droit, il ne faudrait jamais le faire. S'il vous plaît, il faut respecter nos dévanciers. Voilà, donc, un peu de respect pour lui. OK ? Merci beaucoup. À coup, le barbu, maintenant, de vous poser une question. Vous voyez, moi, je ne peux pas comprendre comment un chrétien qui a le Saint-Esprit peut réagir comme ça. Quand il parle, je l'écoute. Comment je prends la parole ? Il m'interrompe. Bon, excusez-moi du thème. Est-ce que c'est un manque d'éducation ou bien c'est le Saint-Esprit qui fait ça ? Vous prenez la parole, je vous écoute. Comment je prends la parole ? Vous m'interrompez. Vous m'interrompez. Vous m'interrompez. Jusque-là, celui qui ment, c'est vous, ce n'est pas moi qui suis en train de mâtir, c'est vous qui êtes en train de mâtir. Je vous mets encore au défi. Donnez-moi un seul verset qui soit de la bouille de Jésus qui dit que les enfants, c'est les enfants de toute l'humanité. Un seul verset où Jésus dit les enfants, c'est les enfants de toute l'humanité. Vous n'allez jamais pouvoir le faire jusqu'à la fin de vos jours. À moins que vous réécrivez notre Bible. Ça dit, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies sur Jésus. Et quand les musulmans parlent, vous refusez, même si c'est la vérité. Je vous ai dit, allez-y dans l'histoire des enfants d'Israël et démontrez-moi que ce que j'ai dit, c'est faux. Même les chrétiens qui sont en train de nous suivre actuellement en direct, ils savent que ce que le baby est en train de dire est vrai. Ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Ils savent que dans l'histoire des enfants d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, le chien symbolisait l'impurité chez eux. Ça y est là, c'est ainsi que tous les suifs suivent. Après, je vais balancer ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde pourra voir ce site et aller les vérifier. Ça y est là, si vous ne connaissez pas, dites-le que je ne connais pas. Vous l'avez dit, dans le monde, dans le monde, le verset qui me dit, ça y est là, mais c'est vous qui ne voyez pas. C'est vous qui ne voyez pas. Maintenant, c'est moi qui pose ma question. Si je pose la question, si je réponds, si je réponds, si je réponds et que vous, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec ce que j'ai dit, mais je ne vais pas m'éterniser à vouloir dire ce que vous voulez. Non. Non, on va avancer. Maintenant, je pose ma question. Je pose ma question monsieur Mouzoula. Vous dites, dans la doctrine chrétienne, vous n'avez répondu à aucune de mes questions, mais je vais poser une, je vais prendre une parmi ces questions-là pour la poser maintenant. Vous avez dit, dans la doctrine chrétienne, le but de la mission de Jésus est de bénir pour le péché des gens. Maintenant. Qui a dit ça? D'accord, je vous pose la question maintenant. Qui a dit ça? Il faut savoir parler. Je dis, dans la doctrine chrétienne, j'ai dit de la doctrine chrétienne. J'ai dit de la doctrine chrétienne. Attends, le roi, le roi, le roi, c'est pas possible. Le roi, je pense que, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le roi, le roi, je pense que là, maintenant, le live devient un peu désagréable. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est en train de parler, moi, je pense pas du parti prêt. Il dit, dans la doctrine chrétienne, c'est que Jésus-Christ est venu pour mourir. Et vous ne pouvez pas dire donner la référence. Il dit la doctrine chrétienne. C'est pas une doctrine. Est-ce que ça écrit? Donne-moi le verset qui dit ça. Ok, d'accord. Je ne lui ai pas dit, dans la doctrine islamique, islamique, on dit ça. Je dois donner la référence. Il faut savoir parler. Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez lui laisser, il va poser la référence. Un musulman, il peut mettre même un accent ou bien une figure pour juste tromper la masse. D'accord. On dit dans la référence, Jésus est venu pour mourir. Lorsqu'on dit pouuuuh. Lorsqu'on dit il est venu, il est mort. C'est différent. Si tu me poses une question, le roi, le roi, c'est lui qui doit poser la question. Je ne sais pas pourquoi vous êtes agité. Au moins, si vous avez le Saint-Esprit, cela doit vous amener à être tranquille, calme. Mais je pense que vous êtes beaucoup agité parce que quand il prend la parole, vous l'interrompez. Mais ce n'est pas normal. Donc, s'il vous plaît, laissez-le. Il va poser la question. Merci. Pour ceux qui nous suivent en direct, je pense que vous constatez que M. Le Roi est en train de rendre vraiment le direct très désagréable. Et moi, je commence à être dessus. Parce qu'on vient pour débattre, on ne vient pas pour se battre. Mais tel qu'il est en train de le faire, moi, ça commence à me décevoir. Il commence à rentrer dans les injures, il commence à lui des propos déplacés, il commence à perdre le tempérament. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Parce que là, dans le Coran, il dit que lui, il appelle la démêche de la paix. Donc, on peut échanger dans la fraternité, dans la paix, même si on garde nos divergences d'idées, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé forcément d'être d'accord. C'est le cas, quand vous parlez, je me tais et je vous écoute. Pas parce que tout ce que vous dites est vrai, non. Mais quand vous avez la parole, je vous écoute parce que ça fait partie du respect dans le débat. Donc, quand j'ai la parole, même si vous n'êtes pas d'accord, vous m'écoutez. Quand vous allez prendre la parole, quand vous avez dit ce que vous avez à dire, je pense que c'est encore plus respectueux dans l'échange. Donc, je disais dans la doctrine chrétienne, je ne suis pas obligé de citer un passage, je ne suis pas obligé de dire un verset, à moins que tu me dis ce que c'est faux. Parce que le problème avec les chrétiens, c'est ça. Même quand il dit quelque chose qui est vrai, il va t'emmener ailleurs. Il ne va jamais dire ce que tu dis c'est faux. J'allais dans la doctrine chrétienne et tu sais très bien ce que j'ai dit est vrai, mais tu vas nous faire perdre du temps. Tu sais très bien que tu crois en la mort de Jésus pour être sauvé. Tu sais bien. Et c'est la doctrine centrale de tous les chrétiens de la terre, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient bernamistes, qu'ils soient quoi ? Tous les chrétiens de la terre croient que Jésus et moi voulaient pécher. C'est pas la doctrine. Mais si je le dis, est-ce que tu as me fait perdre encore du temps pour aller là-bas ? Moi, je pose maintenant ma question. J'ai dit ceci. La doctrine centrale de Christophe, c'est la construction. Ça dit que nous aurons le salut par la mort de Jésus. Monsieur le roi, les premières personnes vers qui Jésus a eu, c'est les enfants d'Israël. Dites-moi, si la mission de Jésus était devenue mourir pour le péché des gens, pourquoi lorsqu'il est arrivé auprès des enfants d'Israël, ils n'ont pas cherché à le tuer pour que leur péché soit pardonné, mais ils ont cherché à le tuer parce qu'il était une menace à leur intérêt vil et matériel de ce monde ? Est-ce qu'eux, et ils ne connaissaient pas le but de la mission de Jésus, ou bien c'est Jésus qui n'a pas bien expliqué le but de sa mission à cette dernière-là ? Voilà ma question. Ok. Remettez mon écran. Je pense que vous pouvez expliquer, on va partir, puisqu'on a la série. Remettez mon écran en d'ailleurs les écritures. Ben, lisez. Non, remettez mon écran. J'ai fait une actualité. Ça va nous faire perdre le temps, monsieur. Non, non. C'est mon écran, moi. Puisque... À la 15 minutes. À la 15 minutes. Ça va nous faire perdre le temps, monsieur Radam. Mais remettez mon écran. Je remettez mon écran. Vous êtes désagréable. Et ça va faire que prochainement, je ne vais pas vous prendre. Vous êtes vraiment désagréable. Mais vous allez fouillir. Jésus dit ceci. Tu me dis, oh, Jésus est venu pour mourir. Écoutez, lorsque je dis, Jésus est venu pour mourir, c'est différent de Jésus est venu et il est mort. C'est différent. Jésus a dit, là, le chapitre 24, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse, c'est qu'il est écrit de moi dans la loi et dans les prophètes. Jésus dit qu'ainsi que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de la mort. Dès moi, le troisième jour, que la répentance et le fardeur de péché, s'arrêchera son nom, à commencer par Jérusalem. Ça, c'est Jésus qui a dit. C'est arrivé. C'est différent de dire, je suis venu dans le but, ma mission, c'est de me faire tuer. Non, écoutez, c'est différent. C'est pour cela que même le Coran confirme, surat de 3, verset 55, on dit que, rappelez-vous à quelle heure Allah a dit à Isa, « Je te ferai mourir. » « Je te le verrai à toi. » Donc, même le Coran confirme que Jésus est mort. Puisqu'Allah confirme, il a dit, « Moudawafik, je veux te faire mourir. » Et puis, « Je vais te le verrai à toi. » Et puis, moi, j'aime passer avec les grands savants de l'islam. Puis sur les grands savants de l'islam, ils nous ont expliqué cet homme ici, que Jésus est mort. Et maintenant, il ne faut pas dire, « Sa mission, c'était de venir mourir tous. » Non, non. Il ne faut pas ajouter la parole. Le thème, c'était la crucifixion. Et la crucifixion, Jésus a été crucifié. Là, nous sommes dans la Soura 3 au verset 55. Moi, je parle avec les grands savants de l'islam, pas avec les gens comme les Akir Nagy qui ne connaissent même pas l'arabe comme les Amédidat. Là, ce sont les grands savants de l'islam, les gens qui parlaient arabe et qui nous ont expliqué toutes ces histoires ici. Ils nous ont dit que Jésus est venu et qu'il est mort. Il est mort à la croix. Je vais prendre le tafsir de Ibn Khatir pour vous expliquer. Ça, c'est... Nous sommes dans la Soura 3 au verset 55 que je suis en train de lire ici. On nous dit ceci. Ça, c'est Ibn Khatir qui est en train d'expliquer la Soura 3 au verset 55. Alléluia! Il faut arrêter tous ces mensonges ici. Écoutez, nous allons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On dit Ibn Ishak, ça, c'est Ibn Khatir qui dit, Ibn Ishak a dit à Idriss et puis des Wahhab que Allah, l'a tué. Il dit qu'Allah l'a tué pendant trois jours puis il a ressuscité et l'a relevé. Là, ce sont les grands savants de l'islam. Ce n'est pas comme mon ami Koulé Barbu qui ne connaît même pas la lettre I en arabe. Là, ce sont les grands savants de l'islam qui nous confirment dans Soura 3, verset 55 que Jésus était mort. Soura 3, verset 55, rappelez-vous à quelle heure Allah a dit Oh Issa, je te ferai mourir. Dans d'autres Corans, on a dit ceci et je te fais mourir de ta vie terrestre. Il n'y a pas de mot terrestre, ça, c'est la version arabe. J'ai compris. Ça devrait mourir. J'ai compris la réponse. OK. Le roi, à vous de poser une question et puis, il pose une dernière question et puis, on va faire la conclusion. OK. Mon frère, c'est que moi, je veux, il ne faut pas commencer à dire des histoires sans preuve. C'est la question, j'attends. La question, la question. la question, sur la question, à 10 de Mohamed, c'est Mohamed qui parle ici. J'ai mis à dire, mais remettez mon écran, mon frère, remettez mon écran. Est-ce que vous pouvez poser une question? On vous demande de poser une question. Mais remettez mon écran. Pour poser une question, vous êtes au bien de prendre un écran. Ah, monsieur le roi, remettez-vous des écran. Moi aussi, je peux prendre l'écran. Je peux prendre l'écran aussi. Prenez. Remettez-vous de pouvoir gagner aussi un temps. Posez votre question, on va avancer. Remettez mon écran. Je suis là. remettez mon écran. Je vais remonter, je vais montrer un avis ici. Remettez mon écran. Mais posez votre question. Non, ma question sur mon écran. J'ai préparé pour, je te donne un avis. Remettez mon écran. Oui, mais vous pouvez paraphraser. Vous pouvez paraphraser, on va avancer. en paraphraser, c'est là que nous mentons. Comme toi, tu as dit, je suis venu pour mourir. Ou bien, envie de mourir. Mission. Non. Écoutez, on parle. Paraphraser, il ne veut pas dire que vous mentez. Paraphraser, il ne veut pas dire que vous mentez. Vous pouvez paraphraser. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Le roi, je pense que vous pouvez faire la conclusion en cinq minutes. Il va faire la conclusion en cinq minutes. Remettez mon écran. Non, j'ai un homme. Moi, j'ai une question. J'ai une autre question. OK. Comme vous n'avez pas des questions, le roi, il vous pose. Comme il n'a pas une deuxième question, moi, j'ai une autre question. Remettez mon écran. Voilà, voilà, voilà quelqu'un à qui on demande de poser une question et dit, remettez mon écran. Ça dit, paraphraser sa question, il ne peut pas le faire. Il faut qu'on remette son écran. Après, ça vous vient de dire, je veux qu'on remette mon écran. Ils n'ont pas mis, je n'ai pas pu poser ma question. Ça dit, quelqu'un qui vient à un échange et qui n'a même pas le niveau requis pour pouvoir résumer quelque chose. Et c'est lui qui dit, il dit oui, il ne sait même pas lire la lettre I en arabe. Je pensais que tu as l'air lu le test en arabe. Sur la trois séance, je pensais que tu as l'air lu ça en arabe. Tu n'as pas lu ça en arabe, tu as lu ça en français. Donc, tu ne connais pas aussi la lettre I en arabe. Et je te dis une fois, ne prends pas des libertés avec l'islam comme tu le fais avec la vie. Je te dis une fois dans le dernier débat qu'on avait fait, lorsque tu prends le taxi de Bounkessi, fais attention. Bounkessi ne fait que rapporter les avis de ceux qui ont donné des avis. Il ne fait que prendre l'avis. Cela ne veut pas dire que tout ce que tu vois, on doit prendre, si ça ne va pas avec l'esprit du verset. Je te dis ça plusieurs fois. Mais toi, tu ne fais que pécher par analogie. Même si ce n'est pas vrai, tu prends. Et je vais vous démontrer ce qu'il y a. Il y a un exemple. La voix de la Torah écrite par Elimoun. Tu prends le commentaire là où Jésus a appelé sa maman Marie mère. La voix de la Torah dit que c'est parce que Jésus a su que sa mère avait fait la prostitution. Elle a voulu la voter. Et comme il n'a pas pu la voter, elle a accouché. Comme Jésus a appris ça, c'est pourquoi il appelait sa maman mère. Tu crois en ce commentaire là? Même si c'est un commentaire, tu crois en ça? Même si c'est un commentaire chute, tu vas croire en ça? Non. Même nous, en tant que viseaux, on ne croit pas en ça parce que ce n'est pas vrai. Marie ne s'est pas prostituée. Marie n'a jamais voulu en voter. Donc, ce n'est pas parce qu'il voulait raconter une parole que ça fait que c'est vrai. Parce que lui, il racontait les paroles de tous ceux qui ont parlé sur un merci. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Pourquoi vous péchez toujours par analogie? Ma question était la suivante. Comme tu n'as pas répondu, je vais lui poser ma question. Ma question était la suivante. Ma question était la suivante. Tous les imams de l'Afrique et ils veulent qu'à dire, je vais prendre qui? D'accord. Je vous demande, est-ce que vous croyez au commentaire des juifs? Et le commentaire que je vais dire, est-ce que vous croyez à ça? J'ai donné la référence, c'est la voix de la Torah écrite par Elie Moult. Le commentaire sur, Jésus a dit, mais, il a dit femme, il a dit femme, il a dit femme, la voix de la Torah, Elie Moult. Il a dit, vous m'avez dit à ça? Les juifs disent, ça, ça fait un, deux, je continue, deux. Les juifs disent, je peux inventer Elie Moult, Elie Moult, whatever, mais j'ai donné le livre, j'ai dit la voix de la Torah, j'ai donné le livre, j'ai donné le livre, j'ai dit la voix de la Torah. J'ai donné le livre. Si tu me dis, ce monsieur là, c'est un païen, il est athée, ou bien il est imam, attendez, attendez, monsieur le roi, monsieur le roi, le roi, excusez-moi, est-ce que vous connaissez la voix de la Torah? il y a plusieurs voix de la Torah, plusieurs voix de la Torah. Vous connaissez qu'elle? Mais j'ai dit Elie Moult. Elie Moult, Elie Moult, il est disciple, il est athée, il est juif, vous ne savez pas qui il est, il est imam. Attendez, si vous ne pouvez pas commencer à inventer de nous, vous ne savez pas Elie Moult qui il est, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Non, c'est un comédien, tu me donnes le nom d'un comédien. Mais je pense que, monsieur, mais je pense que si vous êtes civilisé, écoutez-moi s'il vous plaît, je pense que écoutez, monsieur, écoutez, monsieur, au fait, vous êtes agité pour rien et ce que vous faites là, ça ne montre pas que ce que vous dites, c'est vrai. Il a donné une référence. Normalement, quand on n'y sait pas, on va après, on cherche et puis on revient prochainement pour dire ce que tu m'as dit, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi on fait un départ. C'est qu'il devait rester même. Laissez qu'il pose sa question et puis on avance. Laissez qu'il pose sa question et puis on avance. Le Monde, ce sont des commentaires. Chez madame, voilà ce qu'on va faire. Il faut le faire revenir. Je pense que vous nous faites perdre le temps, monsieur. Est-ce que vous pouvez arrêter avec ce qu'on va avancer? Avec votre permission, voilà ce qu'on va faire. Non, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je devais poser une deuxième question. Mais je constate que le monsieur sent qu'il a perdu le débat. Donc, il faut maintenant commencer à faire des enfantillages. Je dis un commentaire rapide, un commentaire juif. Je donne le livre à celui qui est écrit. Tu me dis que je donne ce qu'il y a. Ce n'est pas possible. Chez madame. C'est bon, il est déjà sonné. Il a déjà pris son cours de chaos. L'Angleroi, il va faire la conclusion en cinq minutes. Il va faire la conclusion en cinq minutes. Prochainement, on va prendre d'autres chrétiens, on va échanger avec eux. Donc, s'il te plaît, fais ta conclusion en cinq minutes. Reveillez mon écran. Reveillez mon écran. OK. Ma conclusion dans cinq minutes. Ma conclusion dans cinq minutes, c'est que nous sommes venus parler sur la crucifixion. J'ai prouvé noir sur blanc là où les savants musulmans, arabes, qui parlent arabe, qui ont dit que Jésus est mort. Il a fait trois jours, trois nuits, puis il est ressuscité. Ce que tu dis là, ce sont des... des histoires. Tu me dis un savant douce à tous. Moi, j'étais dans les savants, je t'ai montré. Et les musulmans, ils m'effouillent. Pourquoi ? Puisque je montre les références. Toi, tu parles dans la tête des histoires et puis que tu as lues, que tu as préparées des histoires et tu ne montres pas des références. Ce n'est pas sérieux. Moi, mon but, je suis venu pour mettre fin aux mensonges de l'islam. Jésus-Christ est mort. Il y avait des témoins. La crucifixion de Jésus ne nous pas rendait ça. Lui-même a témoigné qu'il était mort. Les disciples ont témoigné qu'il était mort. On ne peut pas prendre les commentaires d'un homme qui a vécu six siècles après Jésus qui n'a jamais été même à Jérusalem. Il n'a jamais été même en Israël. Un homme qui ne connaît ni lire ni écrire. Et puis, il nous basait sur le témoignage que Jésus-Christ n'était pas mort. Puisque dans le Coran, sur la 355, on nous dit « Motawafika, Jésus-Christ est mort ! » Et non seulement ça, Ibn Khakir a confirmé ça, Koutoubi a montré ça, Tabari a montré ça, Ibn Adjara Scaladi. Ils ont prouvé que Jésus-Christ était mort. Et il a fait trois jours et plus trois nuits, il est ressuscité. Alléluia ! Et puis, si vous voulez que je vous démontrer ça encore plus de frappe, je peux le faire. Et ce que je veux vous démontrer, c'est d'arrêter le mensonge. Aucun musulman en Afrique ne peut faire deux heures avec moi. Même dix minutes. Si il fait dix minutes, ce sont des mensonges. Comme le monsieur était en train de demander que les Juifs, ce sont les enfants et les païens, ce sont les petits chiens. Je lui ai demandé, il n'a pas suprouver et lui ne pourra pas le faire. Et aucun musulman. C'est pourtant Allah qui dit que tous les chrétiens, ce sont les chiens. Il a dit ça. Allah a dit ça. surat 7 verset 176. Il a confirmé dans surat 5 verset 166 que les Juifs, ce sont les prochains et les petits chiens. Et finalement, vous avez fui. Le débat devrait faire deux heures, mais voilà, nous sommes à 1h24, vous êtes en deux bandages. Vous ne pouvez pas lutter avec moi. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et puis gagner. C'est la vérité, la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il est venu et il a prêché la parole partout et il nous a dit que cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations du monde. Et Jésus-Christ de son vivant lorsqu'il était vivant, il est parti prêcher aux païens. Il était parti dans la Galilée des gens, il est parti au chapitre 4. Là, c'est au Liban. Il est parti chez les Libanais, il a prêché. Il est parti en Syrie. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. Là, on dit que Jésus était arrivé dans le territoire des Tires et Sidon et dans le territoire de César et de Philippe. C'est en Syrie. Il a prêché au Syrien. Il a prêché l'évangile en Jordanie, Marc au chapitre 5. À Genézareth, c'est en Jordanie. Il a prêché. Il a fait même un miracle à un païen, celui qu'on appelait Légion. Il dormait dans des cimetières. On l'appelait Légion. Ce n'était pas un Juif. C'était un Jordanien. Jésus est parti là-bas. Il a fait le miracle. Il a donné le miracle à cet homme-là. Cet homme-là, c'était un fils d'Abraham. Et puis, il a vécu. Et c'était le premier apôtre de Jésus qui était un païen. Il n'était pas juif. Marc au chapitre 5. Mon numéro est là. Faites-tu reculer mon numéro? El Roy, frère le roi, 0027, 66, 80, 77, 05. Si vous m'appelez, on va parler plus. Le premier apôtre que Jésus a envoyé là, il va prêcher. C'était un homme de la Jordanie. C'est dans Marc au chapitre 5. C'était un païen. Et Jésus lui a donné le miracle. Maintenant, il ne faut pas dire le miracle, c'est pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour les petits chiens. Là, c'est calomnier Jésus. C'est un mensonge. Je suis là pour mettre le mensonge de l'Israël. Merci beaucoup, le roi. Merci beaucoup, le roi. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, dès le début, on remercie tous ceux qui ont partagé également la vidéo. On demande à tout le monde de s'abonner massivement aux différents comptes. voilà, à savoir Cheikh Adam officiel sur Facebook, Cheikh Adam officiel sur YouTube, Cheikh Adam officiel sur TikTok, Cool le barbu officiel Facebook et Photos des Islam sur Facebook également. Donc, on demande à tout le monde de vraiment partager, de vraiment s'abonner parce que le meilleur reste à venir. on a vraiment besoin des chrétiens qui veulent échanger dans la discipline, dans le respect, la courtoisie, la fraternité parce que cette mission-là, on appelle ça le face à face. Vous pouvez être des chrétiens, vous pouvez nous contacter, vous allez échanger. Vous pouvez être des musulmans, vous allez nous contacter, on va vous faire passer et les missions, ça va très bien se passer si on est vraiment discipliné comme je l'ai dit. il y a un chrétien qui est dans la file de l'attente qui ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, s'il y a un autre chrétien qui croit que Jésus-Christ est Dieu, qui est bien, qui peut bien disposer à échanger, il sera le bienvenu. Donc, Cool le barbu, vous avez cinq minutes pour la conclusion. Alhamdoulilah, vous voyez déjà, vous constatez que des contradictions quand le frère le rapproche et déjà, si on part si celui-là devait aller représenter toute la force de chute à une compétition intellectuelle, il va faire jouer tout ce beau pays-là. Parce que son niveau est vraiment tellement bas et tellement son niveau est bas que tout ce qui peut sortir de sa bouche, c'est menteur, c'est menteur pour vos musulmans, alors qu'il ne dispose même pas de sources qui font l'unanimité en islam. Comment quelqu'un peut être aussi nul ? C'est-à-dire, lorsque vous voulez dire quelque chose qui est vrai, vous devez disposer de sources qui font l'unanimité sur les musulmans. Vous pouvez prendre des sources où il y a des divergences où on a prouvé mais que ce n'est pas vrai. C'est ce que vous faites prendre. Vous savez, quand vous ouvrez un livre et que vous lisez le livre, même si vous portez des lunettes, ce que vous voulez voir, ce que vous allez voir. Si vous voulez voir ma, même si j'écris ton, vous allez voir ma, même si vous portez des lunettes. Et c'est ce qui est le cas de ce frère. Il lit les livres des musulmans mais il ne comprend rien parce que lui-même ne comprend même pas la Bible. Et d'ailleurs, je vous mets au défi. Je vous mets au défi parce qu'il vous dit les sabots du Jésus-même, trois jours et trois nuits. Je vous ai dit que ce n'est qu'il a fait qu'il rapporte ce que les gens ont dit. C'est pourquoi il dit Ibn Ishaq a dit, donc c'est lui qui est en train de parler. Quand j'ai dit Mojula, il dit moi, il parle. Il dit Ibn Ishaq a dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Vous avez une carence intellectuelle publiquée coranique. Vous ne maîtrisez rien. Il a rapporté des propos et les propos qu'il rapporte ne sont pas en accord avec l'esprit coranique parce qu'elle a dit qu'il a élevé vers lui. Elle n'a pas dit qu'il a tué. Donc ça, ça devient déjà faux. C'est un rapport mais le rapport n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi vous arrivez à prendre un problème ? Je vous ai dit, les juifs disent que Jésus-Christ là c'est un enfant bata, vous croyez en ça ? C'est un commentaire juif ? Tu crois en ça ? Vous croyez en ça ? Les juifs disent que Marius c'est un procès pour Marius vous croyez en ça ? C'est le commentaire juif ? Quand on lui dit non, vous êtes en train de parler plein de mètre en site des documents qui sont là mais vous faites comme vous n'entendez pas. Et pour ce que vous dites soit vrai, prouvez-nous que Jésus a fait fait trois jours et trois nuits sur la base de Matthieu chapitre 12 verset 40. Trois jours, trois nuits pour qu'il soit mort. Matthieu 12 verset 40 c'est un ainsi que tous les chrétiens vous n'allez jamais trouver parce que ça ne fait pas trois jours, ça ne fait pas trois nuits. Le verset n'est pas complet. C'est-à-dire l'accomplissement n'est pas complet. Chose qui est fausse. Et quand vous dites on a cité le verset Luc Vecal que vous avez cité que Jésus a dit un mot là. Donnez l'équivalent dans le Saint-Testament nul pas dans le Saint-Testament le verset a tout son équivalent. C'est un faux verset, ce n'est pas vrai. Vous n'allez jamais trouver l'équivalent de ce verset dans le Saint-Testament donc ne racontez pas des choses qui sont faux et puis vous dites que le débat devait faire deux heures. Qui a dit que le débat devait faire deux heures. C'est un mensonge. Regardez comment vous mentez ceux qui nous suivent. On est convenu qu'on allait faire 15 minutes, 15 minutes on allait faire 5 minutes, 6 minutes 2 fois 10 minutes. Qui a dit le débat devait faire deux heures du temps ? Qui a dit ça ici ? Regardez comment vous mentez. On est convenu avec le modérateur le débat ne devait même pas faire deux heures. Le débat devait faire tout au plus une heure trente ou une heure quarante. C'est malheureux de voir un chrétien s'exprimer comme ça. Alors nous avons compris clairement que Jésus-Christ n'est pas mort et le frère a été incapable de répondre à nos questions que vous trouvez que Jésus est mort. Jean-Japul 9, verset 31 il n'a pas répondu. Si Jésus est mort il est péché il n'a pas répondu. 2. Galat 3, 13 Jésus est maudit s'il est mort il n'a pas répondu à la question parce qu'il sait. Mais pourquoi il ne répond pas aux questions ? Il a fait toutes les questions que je lui ai posées. Si Jésus est mort et maintenant il dit non on va savoir si Jésus est d'abord mort mais il est mort pourquoi ? Il est mort pour pécher non ? S'il est mort pourquoi les femmes qui tiennent au-dedans ont fait encore avec douleur ? Pourquoi les hommes qui tiennent au-dedans qu'on travaille à la sœur de l'effron ? Il a été incapable de répondre à toutes ces questions et il n'a même pas pu prouver n'est-ce pas ? Que Jésus est mort selon sa propre vie et il va laisser rabat. Mais d'abord vous oubliez que Mohamed a dit ceci. Non seulement un seul hadith du prophète Mohamed où il dit Jésus est mort ça n'existe nulle part à moins que ça n'existe un hadith qui est inventé parce que Mohamed a dit ceci Jésus va revenir et quand il va revenir il va briser la croix qui représente le christianisme il va faire quoi ? Il va tuer le bon et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'orienter vers les musulmans il va prier dans la même mosquée avec les musulmans il va mourir avec les musulmans il s'est raté avec les musulmans et au jour de la résurrection il va resister avec les musulmans c'est la preuve que c'est les musulmans qui se diront au paradis et non les chrétiens quand il brise la croix ça veut dire que tous les chrétiens iront en y fait sans exception en en fait sans exception sauf ceux qui vont pour en lui lorsqu'il va revenir tel qu'il sera 4 verset c'est quand même le dit ceux qui vont croire en lui avant le dernier instant et donc les musulmans on le salue calmement et le frère a été incapable de répondre aux questions que je lui ai posées jusqu'à la fin il n'a fait que les JVC survoler il a été incapable de donner des sources si vous pouvez ce qu'il dit et les ratos dans le courant malheureusement ils ne maîtrisent rien il ne fait que chaque fois à manifester son ignorance nous sommes désolés désolés vraiment pour tout ce désagrément qu'il a provoqué tout au long du direct on espère qu'il va se ressaisir et qu'avec le temps il pourra mieux comprendre et mieux se disposer pour pouvoir n'est-ce pas échanger dans les échanges et les débats alors qu'on fait que nous vous remercions partager massivement sur toutes les franges que nous vous avons dit c'est la famille les chrétiens les musulmans c'est la famille nous ce soit le débat il est chaud mais on reste toujours unis pour la fraternité Adam vive l'islam vive toute la communauté sur la terre et vive tout ce beau monde assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ok merci beaucoup à Poul le Barbu merci beaucoup à le roi et merci beaucoup à tous les téléspectateurs donc on est vraiment désolé pour ce désagrément parce qu'on ne s'y attendait pas et voilà ce sont les aléas du direct donc prochainement on va essayer de faire attention on va éviter certaines personnes comme on l'a dit donc on espère que ça va très bien se passer vous pouvez vous abonner aux différents comptes dont nous avons parlé et également il y a un prochain débat qui se prépare Inchallah on va vous donner les nouvelles dans l'avenir et en même temps on vous dit chaque samedi on est aux deux plateaux ici pour l'appel et le rappel 16h-18h tous ceux qui sont aux alentours de Kokodi aux alentours d'Abidjan vous pouvez venir 16h-18h en face de Sokossé 16h-18h et chaque dimanche 16h-18h nous sommes également en face de Sokossé toujours le même endroit tous les chrétiens vous pouvez venir tous les musulmans également vous pouvez venir et venez on va faire la rupture collective ensemble et n'oubliez pas également que nous sommes à Adjamé également aussi avec Poul le Barbu au niveau d'Adjamé parfois à Saint-Michel pour le message universel de l'islam donc vive l'islam vive la dawa vive les musulmans de l'univers qu'elle nous donne la bonne compréhension et qu'elle nous fasse un musulman pieux et puis sincère j'espère également que tout le monde vous avait vraiment noté et vous avez vraiment ça a vraiment été vraiment bénéfique et utile également pour vous donc sur ce rendez-vous à la 2 la 2 c'est si tiktok rejoignez-vous et rejoignez-nous rapidement inshallah salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatoum et rejoignez-vous à la 2